Pour multiplier deux fractions, on multiplie les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. Exactement pareil pour des fractions littérales, c'est-à-dire des fractions qui contiennent des lettres. Dans ce premier exercice, le A se simplifie avec ce A carré et en bas il reste A. Ce B se simplifie avec ce B carré et en haut il reste B. Ce C se simplifie avec C au cube et en haut il reste C au carré, donc comme ceci. Et maintenant il suffit de multiplier numérateur et dénominateur et on obtient ainsi la fraction BC carré sur A. Exemple 2 Ce 21 est divisible par 7 et le 14 aussi, donc en simplifiant nous aurons en haut 3 et en bas 2. Pour A, l'exposant est plus grand en bas qu'en haut, donc en bas nous écrivons A exposant 3 moins 2, c'est-à-dire A exposant 1. Pour B, l'exposant est plus grand en haut qu'en bas, donc en bas, donc en bas, nous écrivons B exposant 3 moins 2, c'est-à-dire B exposant 1, donc B. Et le 2C se simplifie. Ce trinôme-là, en fait, ça c'est exactement A plus B au carré, donc nous obtenons ainsi ce produit-là. Seulement A plus B au carré se simplifie avec ce A plus B au carré et finalement il reste 3B sur 2A. Exercice suivant. Ici, le plus simple, c'est de factoriser tout autant que possible. Là, nous avons x au carré moins 3 au carré, donc ça c'est x moins 3 fois x plus 3. Ici, on peut mettre un 2 en évidence, donc ça c'est 2 fois x plus 2. Ici, on ne s'est rien factorisé et ce trinôme-là, c'est la même chose que x moins 3 au carré, donc comme ceci. Et maintenant, nous pouvons commencer à simplifier. Le x moins 3 se simplifie avec ce carré-là. En bas, il reste un facteur x moins 3, donc comme ceci. Le x plus 3 ne se simplifie pas, le 2 non plus, mais le x plus 2 se simplifie avec ce x plus 2. Ils sont partis tous les deux. Qu'est-ce qui reste? 2 fois x plus 3 divisé par x moins 3. Et voilà. Exercice suivant. Ici, idem, on essaie d'abord de factoriser le tout autant que possible. Ici, nous pouvons mettre un 3 en évidence, ça c'est déjà factorisé, là on peut mettre un 4 en évidence et ceci ne se factorise pas, donc comme ceci. Nous voyons que ce 4 peut déjà se simplifier, faisons déjà ça. Et ce trinôme-là, c'est la même chose que a plus b au carré. Donc, écrivons la fraction comme ceci, et maintenant nous voyons que ce a plus b au carré se simplifie avec ces deux facteurs-là, donc voilà, ils sont partis, et ce a moins b se simplifie avec ce a moins b là, comme ceci. Qu'est-ce qui reste? Juste le 3. Donc la réponse, c'est 3. Le dernier exercice, idem, on factorise d'abord tout ce qui est factorisable, hop, c'est fait, donc là on a mis un 5 en évidence, ici on a mis un moins en évidence pour avoir entre parenthèses x carré moins y carré. Pourquoi avons-nous fait ça? Parce que cette différence de 2 carré peut être factorisée en x moins y fois x plus y, et comme ça nous verrons apparaître ces deux facteurs-là. Ici, on peut déjà simplifier le 5 avec ce 5-là, ils sont donc partis. Maintenant, ce trinôme-là, nous l'écrivons sous la forme x moins y au carré, et cette différence de 2 carré, nous l'écrivons x moins y fois x plus y. Donc voilà la fraction que nous obtenons. Et nous voyons de suite que ce x moins y au carré se simplifie avec ce x moins y et ce deuxième x moins y, donc comme ceci. Et les deux facteurs x plus y se simplifient également. Qu'est-ce qui reste? Juste le moins et le 4, donc moins 4. Et voilà, l'exercice est terminé.